Je ne sais pas si vous avez écouté le dernier projet de Freeze avec H22. Freeze Core est formidable, il a dit qu'il n'avait pas besoin de Skyrock, il a répondu à ma problème. La question que j'aimerais vous poser, c'est que vous avez lancé Rap Catéchisme avec Alpha One à un moment donné sur Skyrock, puis il y a eu la polémique Freeze que tout le monde connaît, et vous avez déprogrammé ce titre-là. La question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi, et de deux, c'est est-ce que finalement, pourquoi l'avoir déprogrammé, sachant qu'il n'a pas été condamné par la justice ? Tout à fait. C'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec le président fondateur de Skyrock, Pierre Mélanger, en disant. Voilà, il y a eu une montée en pression la semaine où on a rentré le titre, très importante, alors, de la part des autorités publiques, le ministre de l'Intérieur à l'époque, et de 250 à 300 députés en France, qu'on demandait à un moment donné aux médias et aux plateformes, d'ailleurs, de supprimer Freeze Corleone. Qu'en est-il de cette procédure ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec Freeze Corleone ? Parce que, voilà, s'il n'y a pas de condamnation de Freeze Corleone, oui, il a joué très clairement, mais c'est un clin d'œil, d'ailleurs, que je rende carte catéchiste, c'est un clin d'œil à Alpha One sur une polémique, alors là, je n'ai jamais traité Alpha One de râpe catéchiste, enfin, je suis jamais rentré dans un truc, mais bon, alors ça, je ne sais pas, ça a été inventé, enfin, ce n'est pas très grave, et là aussi, je dis, à chaque fois que c'est inventé, c'est comme l'histoire de PNL, où il n'y a jamais question qu'ils viennent aux planètes râpes, et bon, ce n'est pas très grave non plus, mais tout le monde est là, c'est pas grave. Si l'histoire est plus belle que la vérité, gardons l'histoire, c'est pas très grave, rien n'est grave, quoi. Donc là, si tu veux, dans l'histoire de Freeze, il y a une énorme pression, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, oh là, il faut qu'on mette en stand-by. Et lui, là, il a réagi, il a réagi en disant, je m'en fous en plus de Skyrock. Ah, j'étais content. Mais ça pose la question, finalement, et ça peut même aller au-delà du RAP, c'est la censure sans condamnation, quoi. Quand je dis censure, c'est... Ah, il a joué, 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 il a joué. C'est profondément con, quand même. Qui est un génocide, en République démocratique du Congo, il faut se battre pour qu'il soit reconnu. Mais dire, j'en ai rien à foutre du génocide des Juifs, parce qu'on s'en a rien à foutre du génocide de la République démocratique, c'est profondément con. Quand même. C'est tout, je veux dire, je veux dire, c'est ce que j'appelle la discrimination dans l'horreur. Je veux dire, Fritz Corleone, c'est a priori parent de, plutôt de la bourgeoisie sénégalaise, qui est allé faire ses coups, qui est allé faire des études au Canada, de ce que je sais, si tu veux. Bon, je trouve que si tu veux, c'était quand même très, très, très limite. Donc, il ne faut quand même pas, c'est un mec talentueux, son album a été une bombe. C'est clair, j'ai pris une claque sur cet album-là, comme j'ai pris une claque sur Mauvais Oeil, mais ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Quand on a écouté Lunatic, Mauvais Oeil, c'est pareil. En sachant que je n'ai pas joué, en plus, le morceau qui pouvait potentiellement être problématique, qui est le vrai, qui est le véritable chaîne-oeuvre de l'album, qui est Fritz Rale. Bon, c'est ça le chaîne-oeuvre de l'album, quand même. Bon, je ne sais pas, ce titre-là que j'avais joué, bon. Par rapport à cette polémique-là, mais quand même, je veux dire, tu ne comprends pas le mal par le mal, je pense que c'est quand même très con. Donc voilà, je ne veux même pas l'accuser, enfin quand même. Et puis, c'est comme toujours, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas, tu dis des conneries, mais tu n'as pas de succès, donc tu es en dessous du radar. Et puis dès que tu sors, et là, tu te fais canarder. L'album qui était potentiellement le moins attaquable de Fritz Corleone, c'est le dernier, c'est celui qui a payé pour tous les autres. Mais ça, c'est vrai dans toutes les polémiques qui sont nées. Moi, je l'ai vu quelque part comme un cas d'école, je me dis, ouïe, si là, on commence à censurer des gens avant de condamner, il n'a jamais été condamné finalement, ça laisse la porte ouverte à... Ouais, mais t'écoute, c'est... Je suis d'accord, mais ce n'est pas clair. Voilà. C'est-à-dire que je ne peux pas t'affirmer, si tu veux, haut et fort, que Fritz Corleone n'est pas un antisémite notoire. Je ne peux pas te l'affirmer. Mais quand même, il a quand même laissé au travers de tous ses albums au préalable, comme sur celui-là, si tu veux, en en faisant référence. Là, il n'y avait pas de propos potentiellement explicites, mais il faisait quand même référence avant. On ne peut pas dire à 100% le gars, il est juste dans la provocation. Ce n'est pas vrai. Donc, j'entends ce que tu dis. Mais bon, et de toute façon, le problème, il est réglé pour moi. C'est que lui, il a dit, et il a dit, moi, Skyrock, je m'en fous. Eh bien, écoute, la responsabilité que je pouvais avoir, parce que moi, j'ai eu des débats ici, un débat d'une heure avec le président fondateur. J'ai dit, attention, c'est quand même un mec très fort, un très bon rappeur. Ça va me plaire. Et je dis quand même, on ne peut pas, enfin, qu'on bouge. Et puis, ok, tu es réglé, je ne veux pas être joué. Moi, je n'en ai rien à foutre. Parfait. Voilà, le problème est réglé. Mais c'est... Tu fais des sauts périlleux sur les lignes à haute tension. Bouba, pareil. Bouba, pareil. Ils jouent. Ils jouent. Après, quand tu fais des sauts périlleux sur les lignes à haute tension, tu peux aussi, à un moment donné, te tirer la gueule. Mais bon, c'est le jeu. Bon, c'est tu ennissé. Donc, tu peux faire du mois. Sous-titrage douce.